bonjour je vous remercie tout ce que vous avez une vidéo dans ce déjeuner le nom des joueurs du match qui s'est déroulé hier entre l'italie et l'équipe la Croatie et ça dans le cadre d'Euro 2024 qui s'est dur actuellement en Allemagne c'était la troisième journée où l'équipe d'Italie a fait matcher avec la Croatie un but partout dans les groupes et avec ce score l'équipe d'Italie et l'Italie et l'Espagne se sont qualifiés pour l'huitième de finale je vous donne les notes des joueurs pour l'équipe la Croatie et l'équipe a eu la note de 5,5 pour les joueurs dans les bois Levakovic 7 en défense Stanisic 5, Soutalo 5, Pongaracic 5, Vardiold 4 au milieu terrain Modric capitaine 6, Brozovic 7, Kovacic 6 en attaque Susic 5, Karamaric 6 et Mario Pasalic 3. L'antenneur de l'équipe de la sélection de l'équipe de l'équipe de Croatie et monsieur Dali qui l'a eu la note de 7 sur 10 pour l'équipe d'Italie l'équipe a eu la note de 4,9 sur 10 pour les joueurs dans les bois Donnaroma capitaine 8 et on défense Karlav Fiore 6, Bastoni 6, Darmien 4 en milieu terrain Demarco 4, Pellegrini 4, Giordino 5, Barrella 5, Dile Lorenzo 5, on attaque On attaque Liti 4 et Raspadori 5. L'antenneur de l'équipe de l'équipe de l'Italie, monsieur Spalletti a eu la note de 5 sur 10. L'abbé de la rencontre, monsieur Makili de la Hollande a eu la note de 7 sur 10 pour les statistiques. Les objectifs atteints pour l'équipe de Croatie, 1,49 pour l'équipe d'Italie, 1,06 pour l'équipe d'Italie, 1,06 pour l'équipe d'Italie. 4, les politaires cadrés, 4 pour la Croatie, 3 pour l'Italie. Position du ballon, 47% pour l'équipe de la Croatie, 53% pour l'équipe d'Italie. Les fautes commises, 18% pour l'équipe de la Croatie et 6% pour l'équipe d'Italie. Je vous dis que cette vidéo est terminée. Je vous donne à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.